Il m'a aimé, Alléluia, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Alléluia. Il m'a choisi, Il m'a choisi, Il m'a choisi, Alléluia. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Alléluia. Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau, Alléluia. Jésus agit, Jésus, Jésus agit, Jésus agit, Alléluia. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Alléluia. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia Le sang agit Le sang agit Le sang agit Le sang agit Alléluia 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 celui qui est en charge celui qui demeure chaque jour celui qui est ein qui se trompe et voir saï fan nice il tous les chakras il ya manifeste toi seigneur ce moment est à toi au roi de moi ce moment est à toi au roi de galilée ce moment est à toi la fédérance de Golgotha le Dieu qui nous aime inconditionnellement le Dieu qui nous aime plus que nous pouvons imaginer le Dieu qui nous aime plus que nous sommes ici parce que nous croyons et nous confessons que tu nous aimes et nous pouvons répondre à ta paix nous voulons à ton amour nous manifestons notre amour bénis-sois ton Seigneur que tu bénisses chaque famille qui nous suit de loin que tu bénisses tout à chacun au roi de moi que tu libères nos oreilles Seigneur, open our ears, open our hearts, et que tu nous remercie par le Saint-Esprit, non seulement d'écouter, mais de le pratiquer, et de vivre par cette parole qui est notre lampe. Nous se bénissons, Seigneur. Assiste-nous, oh Jésus. Assiste-nous, loi de moi. Assiste-nous, les dépassés. Assiste-nous, si Seigneur. Provois le pain de vie, la parole fait chère. Tu ne peux pas dire, il ne faut pas le parler de ta part ce matin. Je me lève en vertu de la grâce, pour ne pas que tu as répondu au consommateur. Comme un vie et sur la vie de tous à chacun, Seigneur. Merci pour la grâce, au Roi de gloire. Merci pour la grâce, au Roi de gloire. Que par le Saint-Esprit, je sois un canal. Que je sois juste un canal, Seigneur. Que je sois juste un canal, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, au Roi de gloire. Merci, au Roi de gloire. Tu es Seigneur. Tu es le Lord. Reçois la gloire. Receive all the glory. All in you. Glory to the Lamb. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je me lève, prends place confortablement. Beloved, be seated comfortably. Prends place plus que confortablement. Seat more than comfortably. Est-ce que tu es béni ce matin? Because you are blessed this morning. Au-delà de ce que tu peux imaginer, tu es béni suffisamment. Au-delà de la suffisance. Above what you could imagine, you are blessed above all blessings. Est-ce que ton papa envoie sa servante te servir? Because your father is sending a servant to serve you. Alors prends place à la table du roi. So please be seated at the table of the king. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sans plus tarder, nous allons continuer notre enseignement. Without any further ado, we're going to continue our teaching. Si tu t'es connecté pour la première fois. If this is the first time you are getting connected, nous sommes en train d'étudier la repentance étant vertu sacrée. We are learning about repentance, a sacred virtue. Glory to the Lamb. Dieu veut t'enseigner. God wants to teach you. Les secrets qui te permettent de demeurer en communion avec lui. The secrets for you to remain in the covenant with him. Et ton vertu sacrée as a sacred virtue. La repentance est un point qui nous ramène à notre nature originelle. Repentance is a bridge that takes us back to our original nature. Après que tu as péché. After that you have sinned. Tu sais qu'après quand tu pèches, tu es séparé de Dieu. You know when you sinned, you are separated from God. Mais par amour. But by love. Dieu met un pont. God is putting a bridge. Il te dit reviens. He's telling you come back. Reviens. Come back. Ce que je veux, ce n'est pas ta perte. What I want is not for you to get lost. Reviens afin que tu vives. Come back so you could leave. Donc la repentance naît de l'amour. So repentance is born from love. Hallelujah. Amen. Comme nous avons dit que l'amour est la mère de toutes les vertus sacrées. We have said that love is the mother of all sacred virtues. C'est la maman. C'est dit c'est la vertu mère. It's the mother of all virtues. Tu ne peux pas parler de la parole de Dieu sans passer par l'amour. You cannot talk about the word of God without going through love. Tu ne peux pas servir Dieu sans amour. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu si tu n'aimes pas. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu si tu n'aimes pas. Alléluia. Alléluia. Je vous prie de prier pour notre interprète qu'elle accepte de venir devant. Pray for our interprète to be able to come in the front. Est-ce que ça fait comme si on est dans deux bateaux différents. It feels like we are in two different ships. Alléluia. Amen. Mais nous continuons. Mais we're going to continue. La fois dernière nous avons défini le péché. Last time we defined sin. Comme étant une rébellion vis-à-vis de Dieu. As a rebellion against God. Glory to the Lamb. Nous avons défini le péché. We have defined sin. Comme étant la transgression de la loi. As transgression of the law. La loi divine, bien sûr. The divine law, of course. Imaginons ceci. So, let's imagine this. Quelqu'un t'aime. Someone loves you. Il a prouvé son amour pour toi. And they've showed their love for you. Je dis, il a prouvé. Oh, he proved his love for you. Alléluia. Amen. Et toi, tu as reconnu cet amour. And you have recognized that love. Mais dans votre marche commune. But in your walk together. Comme la chair est faible. Since the flesh is weak. Tu commets quelque chose qui fait, qui cause du tort à la relation. And you do something that creates problems in the relationship. Comment tu peux être dans la joie dans cet état. Comment tu peux être dans la joie dans cet état. Comment tu peux être dans la joie dans cet état. Une personne normale sera frustrée. Une personne normale sera frustrée. On aura même hante de regarder l'être blessé. Blessé. It would be a shame to even look at the person they just wronged. La personne aura un cœur contrite. So the person who have a sad heart. Cherchant comment reparer. Looking how to fix it. Nous sommes très lentrés dans la définition de la repentance. We are entering in the definition of repentance, beloved. Donc tu ne peux pas définir la repentance sans comprendre l'amour d'abord de Dieu. You cannot define repentance without understanding God's love. Et ta repense à cet amour. And your response to that love. Mais en vivant dans cette alliance avec Dieu. But by living in that covenant with God. L'ennemi aussi est là. The devil is also there. Comme dans le jardin d'Eden, bien sûr. Like in the garden of Eden. The premier couple vivait en harmonie avec Dieu. The first couple, they live in harmony with God. Et le diable est venu se mêler. But the devil came and entered. Avec sa doctrine de séduction. With his doctrine of seduction. La doctrine qui agit encore aujourd'hui. The doctrine that still works even today. Qui continue à séduire les uns comme les autres. And he continue to seduce one another. On se retrouve dans le péché. And we find ourselves in sin. Donc on est séparé de l'être aimé. So we are separated from our loved one. L'alliance est perturbée. And the covenant is broken. Il y a un silence des cimetières. And there is a cemetery silence. Mais si la personne qui t'a aimé avant faisait la joie de ton cœur. Mais si la personne qui t'a aimé avant fait la joie de ton cœur. Tu vas être attristé, n'est-ce pas? You are going to be sad, right? Hallelujah. Amen. Et c'est alors que tu vas chercher à te repentir. And it's then you're going to start repenting. Donc la repentance en soi. So repentance within yourself. C'est une souffrance intérieure. So it's an internal suffering. Glory to the Lamb. C'est une souffrance intérieure produite par la conviction d'avoir péché. It's an internal suffering produced by the conviction of sinning. Hallelujah. Amen. Donc c'est un profond désir de changer l'atmosphère qui ne va pas. So it's a profound desire to change the atmosphere that is not right. Parce que tu dois d'abord reconnaître la bonté de Dieu vis-à-vis de toi. Because you need to recognize first God's greatness towards you. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à se repentir parce qu'ils ne réalisent pas que la personne à qui j'ai fait mal m'a aimé. There are some people that cannot repent because they don't realize the person that I've hurt loved me. Et dans le cas actuel, And now, Dieu nous a aimé le premier. God loved us first. Comme le chantier dans 1 Jean 4 verset 19. Like John said in the first book of John chapter 4 verse 19. Que nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. That we love him because he loved us first. Donc nous répondons à cet amour qu'il a manifesté. So we are responding to that love that he manifesté. Un amour incomparable. An incomparable love. Jusqu'à donner son fils unique pour toi et moi bien aimé. To the point he gave his begotten son just for you beloved. Dieu nous congénie dans Jean 3 verset 16. Beloved when I read in John 3 verse 16. Ça ne peut pas être écrit que Dieu a aimé l'église ou les chrétiens. It didn't say that God loves the church or the christian. Dieu a tant aimé le monde. He said God loved so the world. Donc avec tous tes défauts. With all your mistakes. Dieu t'a aimé. God loved you. Lui qui est saint trois fois cent. The one who's holy. Three times holy. Mais il t'a aimé malgré tout. Mais il t'a aimé malgré tout. Paul dit aux Romains. Paul dit aux Romains. A peine on opte pour une personne de bien. Just now that you died for someone who's good. Mais ici pendant que nous étions encore pécheurs. Mais ici pendant que nous étions encore pécheurs. Mais ici pendant que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Donc Dieu t'a aimé quand tu étais encore pécheurs. Mais Dieu t'a aimé quand tu étais encore pécheurs. Hallelujah. Amen. Faudrait que nous comprenons la virtue de la repentance. Bien-aimés. We need to understand the virtue of repentance, beloved. Tout en engageant, en comprenant à qui est destinée la repentance. By understanding who is destined to repentance. La Sommée des Léos, nous avons vu que les païens aussi seront jugés. We have seen last week like even the Gentiles will be judged. Dans Acts 17, verset 30. In the book of Acts 17, verse 30. Dieu veut que tout homme, God wants that all men, dans hommes et femmes, espèces humaines, in all humans, vivons sur la surface de la terre, living on the surface of the earth, se repontent, to repent. Hallelujah. Amen. Donc personne n'est exempté. So no one is exempté. Parce que Dieu a aimé le monde. Because God loved the world. Il n'a pas exempté. He did not exempt. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Vous voyez maintenant, on était après, hein? Now you see my interpreter. Elle casse son visage. She's hiding her face. Oh, j'aime Jesus. I love Jesus. Tu finiras par arriver ici sans même quand elle te demande. You will be finishing by coming here before even we ask you. Donc Dieu a aimé le monde. God loved the world so much. Il ne veut pas être séparé de toi. Il ne veut pas être séparé de toi. Il t'a prouvé qu'il t'aime. Il t'a prouvé qu'il t'aime. En supportant la mort de son fils à la croix. By bearing the death of his son on the cross. Son fils unique. His only son. Innocent. Innocent. Vu qu'il a vaincu 100% homme, 100% Dieu sur la terre. The one who lived 100% man and 100% God on earth. He did not sin. Mais Dieu a permis qu'il meure pour toi et pour moi. But God allowed him to die for you and I. Il s'est fait péché pour toi. He became sin because of you. Il s'est appauvri pour que tu sois enrichi. He became poor so you could be rich. Il acceptait de mourir pour te donner sa vie. He accepted to die so he could give you his life. Mais dans la marche. But in the walk. De cette alliance. Of that covenant. Il y a des torts. There are issues. De ma part, de ta part. From my side or your side. Pas de la part de Dieu. Not from God beloved. Mais le même Dieu te dit reviens. But the same God is telling you come back. Il te montre un moyen de revenir. He's showing you a way to come back. Donc si tu appréciais l'amour de Dieu. So if you appreciated the love of God. Si tu appréciais la présence de Dieu dans ta vie. So if you appreciated the presence of God in your life. Tu ne peux pas vivre loin de cette personne. You cannot live far away from that person. Amen. Tu vas vouloir que cette personne soit à côté de toi. You would want that person to be close to you. Comme David a expérimenté l'amour de Dieu. Like David experienced the love of God. Oui je suis dans la joie quand je me dis d'aller dans la maison. He said I rejoice when they tell me to go in the house of the Lord. Un jour dans la présence de Dieu il vaut mieux que mille ans ailleurs. He said one day in the presence of God is worth than a thousand elsewhere. Nous voyons la preuve. Amen. We see the proof. Quand le prophète Nathan est venu. L'annonce est qu'il avait péché. And when the prophet Nathan came to announce David that he had sinned. David est parti pleuré au pied de Dieu. David went and cried on the feet of God. He said, Pease have mercy on me. I have sinned against you. I have sinned. J'ai répandu le sang innocent. I sprayed innocent blood. Hallelujah. Amen. Fait pénétrer ton esprit au devant de moi. He said, Please let your spirit be inside of me. Parce que quand nous avons défis nous avons parlé de la conviction. Because when we define we spoke about conviction. Amen. Parce que pour comprendre que tu as péché. Because in order to understand that you have sinned. Tu as besoin d'être convaincu. You need to be convinced. Parce que tu dois être précise ou précise dans ta confession. Because you need to be precise in your confession. Souvent nous partons de repentir sans l'aide du Saint-Esprit. Sometimes we go to repent without the help of the Holy Spirit. Mais je peux vous dire tu as péché. People could say you have sinned. Et dans notre ignorance souvent accepte aussi oui j'ai péché. And in our ignorance we accept yes I have sinned. Parfois pour plaire aux gens. Sometimes to please people. Même dans la justice de ce monde. Even in this world justice. Ne dis pas oui pour quand te laisse partir. Don't say yes for people to let you go. Ne compromets pas ta décision. Do not compromise your decision. Parce que quand tu reviendras pour reparer ça ne sera pas considéré. Because when you will come back to repair it's not going to be. They're not going to take it into account. Après du châtiment tu ne vas pas changer ton point de vue. By fear of being punished you should not change your point of view. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai péché juste pour plaire à l'être humain. There are people who say that I have sinned just to please human beings. Nous parlons de Dieu qui est la vérité. We are talking about the God who is the truth. Et celui qui te convient de la vérité c'est encore le Saint-Esprit. And the one who convinces you of the truth is the Holy Spirit. De l'endroit et du moment que tu as fait chier. Pour the place and the location you have sinned. De la manière que tu as offensé de toi. The way that you have offended your neighbor. Et ensuite comment tu vas reparer. And how you're going to repair it. Hallelujah. Amen. Donc quand nous parlons de la repentance. So when we are talking about repentance. Nous voyons d'abord un regret. We see regret. Tu es convaincue que tu as fait du mal à celui qui t'aime. You are convinced that you have hurt the one who loved you. Jesus Christ of Nazareth. Jésus est la parole. Jesus is the world. The world. Nous avons parlé de la sanctification. When we spoke about sanctification. Nous avons dit qu'il fallait connaître la volonté de Dieu. Qui était la parole de Dieu. We said that we needed to know God's will which is the word of God. Et c'est de là que tu sauras si tu marches dans la sainteté ou non. And it's then you're going to know if you are walking in holiness or not. Et quand tu te rends compte que non je me suis éloignée de la parole de Dieu. And when you realize that I've set myself far away from the word of God. Voyez combien Dieu nous aime. You see how much God loves us. Il te donne de son esprit. He gives you from his spirit. To enlighten you. For you to understand his will. Because the spirit of God will lead you in accordance to the will of God. Because he knows the perfect will of God. So the Holy Spirit convinces you. Ce que tu as fait. What you have done. Aternis ta relation avec ton Père Céleste. Ou end your relationship with your celestial father. Anoasie ta relation. Or have darken your relationship with his. Or stain your relationship with your father. Amen. Oui moi aussi je parle un peu en plus. Yes me too. I speak English. Amen. Mara l'amour. Amen. Et c'est alors. And it's them. Le même esprit saint. The same Holy Spirit. Qui repart l'amour de Dieu dans ton cœur. Now spread God's love in your heart. Te fais réaliser. Who make you realize. Que tu risques de rater cette joie du Seigneur. That you could miss this joy of the Lord. Rise and go fix it. Comme l'enfant prodigue. Like the prodigal son. Non je préfère repartir chez mon père. He said no I will go back to my father. Parce que je crois qu'il m'aime. Because I believe that he loves me. Quand j'étais encore ignorant. When I was still ignorant. Même de sa présence de son existence. Even in the presence of his existence. Il a fait mourir son fils pour moi. He killed. He let his son die for me. Amen. Combien de fois aujourd'hui que je connais. Comment demander pardon. How many more. Much more. Now that I know how to ask for forgiveness. Le saint ensuite enseigne comment te repasser. So the Holy Spirit teaches you how to repent. Glory to the Lamb. Oui. Quand je parle de l'amour de Dieu. When I start speaking of God's love. C'est tellement profond. It's so profound. Que je prie que je ne vous oublie pas. That I pray that I don't forget about you. Hallelujah. Oui. Il faut que tu arrives à expérimenter la dimension profonde de l'amour de Dieu pour moi. Yes. You need to be able to experience the profound dimension of God's love for you. Combien est profond l'amour de Dieu pour moi. How much is profound God's love for you. C'est alors que tu n'hésiteras pas de te repasser. Amen. And it's then you're not going to hesitate to repent. Et chaque jour tu vas demander au Saint-Esprit. And every day you're going to ask the Holy Spirit. Dis-moi si j'ai pas faussé. Tell me if I did not wrong you. Quelle est ma position devant you. What is my position in front of God. Est-ce que je ne peux pas supporter être éloigné de cette place. Because I cannot bear being far away from this God. Hallelujah. Amen. Donc quand tu n'arrives pas à te repasser. So when you cannot repent. Demolée du Saint-Esprit. Ask the help of the Holy Spirit. For him to convince you how much God loves you. Since in love there is patience. So God is waiting for you patience. He gives you the strength to go. Glory to the Lamb. I see somebody smiling. Ça m'explique que j'aurai des questions à l'étude biblique. It means that I will have questions at the Bible study. Bravo à la Niose. Glory to the Lamb. Oui bien, je m'égare ta question pour l'étude biblique. Yes, beloved, save your questions for Bible study. Est-ce que quand tu prends par la repentance du point de vue amour. Because if you don't see repentance with the eye of love. Cette alliance d'amour avec Dieu. That covenant of love with God. Tu peux te perdre. You could get lost. Gloire à la Niose. Glory to nos mères. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous lisons 2 Corinthiens 7, verset 9 à 10. We are in the second book of Corinthians, verse 7 to verse 10. Épitre de Paul aux Corinthiens. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Chapitre 7 du verset 9 à 10. Chapitre 7, verset 9 to verse 10. Si tu as la page, tu dis Amen et lévons-nous pour le respect de la parole, s'il vous plaît. If you have reached the page, please say Amen and please rise for the respect of the Word of God. Je lis au nom du Seigneur. I read in the name of the Lord. Avec l'interprete, bien sûr. With the interpreter at the same time. Je me rejouis à cette heure. Now I rejoice. Non pas de ce que vous avez été attristé. Not that you were made sorry. Mais de ce que votre tristesse vous apportait à la repentance. But that your sorrow led you to repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. For you were made sorry in godly manner. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. That you might suffer loss from us in nothing. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repense jamais. For godly sorrow produces repentance leading to salvation not to be regretted. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. But the sorrow of the world produces death. Hallelujah. Amen. Paul ne regrette pas avoir dit la vérité aux Corinthiens. Paul doesn't regret saying the truth to the Corinthiens. Tu écoutes la parole de Dieu. You are listening to the Word of God. Ça, ça doit être la troisième semaine que nous parlons de la repentance ensemble. This is the third week we are talking about repentance. Comment tu réagis à cette parole. And how do you react to that word? Est-ce que tu te retrouves? Now do you find yourself? Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, qui est la vérité? Because when you hear the Word of God, which is the truth. C'est aussi le miroir, n'est-ce pas? It's also a mirror. Tu dois te mirer. You need to reflect. Et te retrouver en toute sincérité et honnêteté. And you need to find yourself in all honesty and honnêteté. Amen. Hallelujah. Amen. Et comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affrontira. And like the Bible dit, you will know the truth and the truth will get through. We'll set you free. We'll set you free. Amen. Amen. Donc bienvenue dans le Seigneur. So beloved in the Lord. La parole de Dieu, la vérité. So the Word of God is the truth. En Jésus nous avons la liberté. In Jesus we have freedom. Donc quand je me retrouve devant la parole de Dieu. So when I find myself in the Word of God. Il doit y avoir un examen de conscience. So we need to have a self-examination. Non, ma manière de vivre n'est pas celle-là. Non, the way of, my way of living is not the right thing. Je crois que je faisais du bien. I thought I was doing good. Oh, je faisais du mal. But I was doing wrong. Mais du mal pas par rapport aux hommes. But wrong not because, but not in accordance to men. Mais devant Dieu. But in front of God. Non, je peux pas. Ne pouvons pas vivre sans Dieu plutôt. Since I cannot live without God. Je dois repartir. I need to fix it. Je dois changer ma manière de vivre. I need to change my ways of living. Alléluia. Amen. Parce que tu dois avoir à comprendre l'amour que Dieu a offert. Because you need to understand first God's love. Parce que si je décide de vivre dans le péché pour plaire aux humains. Because if I decide to live in sin to please human. Mais tout-mêmes va t'abandonner. The human being would abandon you. Il va te trahir. He will betray you. Il va t'exposer. Et il va t'exposer. Jésus est fidèle. But Jesus est faithful. Et dans son amour il est fidèle. Et in his love he is faithful. Il me l'a prouvé avant même que je l'aime. Il me l'a prouvé avant même que je l'aime. Le choix est clair. So the choice is clear. Je comprends pourquoi Pierre dit poussé par l'esprit. I understand not what Paul said pushed by the Holy Spirit. Comprenez vous même, jugez vous même. He said understand, judge yourself. L'air à Dieu ou aux hommes. Please God or please humans. Souvent nous demeurons dans le péché parce que nous voulons plaire aux hommes. Sometimes we remain in sin because we want to please men. L'homme est limité. Men are limited. Humans change. Humans change. Dieu est limité. But God is unlimited. Dieu est le même. And God is the same. Dieu est éternel. God is eternal. Dieu est souverain. And God is sovereign. Le secours de l'homme n'est que vanité. The man's health is only vanity. Le secours de Dieu. But God's rescue. C'est ce qui te sauve à tout moment. That's what saves you all the time. Donc ça demande un peu de sagesse bien-aimé. And so it requires a little bit of wisdom, beloved. Quand tu entends parler de la repentance, nous partons terre à terre pour qu'on ne comprend. When you hear speaking about repentance, we're going to go step by step for you to be able to understand. La première fois qu'on m'a enseigné la repentance, j'étais encore dans mon pays. The first time they taught me about repentance, I was still back home. Ils m'ont donné un signe. They gave me a sign. Quand tu entends, on prêche sur le péché, they said, when you hear their preaching on sin, et que ça t'énerve au-delà de soi, And if you start getting angry, c'est que tu as besoin de la repentance. It means that you need repentance. Quand la prédication commence à t'énerver, C'est-à-dire la prédication, quand on parle de la vérité, tu commences à t'énerver. Meaning that when we are speaking about the truth, you start to get upset. C'est que tu as un travail à faire. Oui, c'est ce qui nous arrive souvent. Yes, that's what happened to our people. J'ai regardé même sur les viewers. Le nombre de viewers a diminué depuis qu'on a commencé la repentance. Since we started repentance, our number went down. Parce que l'être humain ne supporte pas la repentance. Parce qu'il n'accepte pas la vérité. Parce qu'il refuse de se mûler. Il refuse de se mûler, surtout de corriger ce qu'il a fait. Especially to fix what he has done wrong. Hallelujah. Amen. Donc, nous parlons de la repentance. Nous ne pouvons pas finir sans parler de la conversion. Nous ne pouvons pas finir sans parler de la conversion. Parce que tu peux demander pardon. Parce que tu peux demander pardon. Tu peux confesser ton péché. Tu peux confesser ton péché. Mais si tu ne prends pas la décision de quitter le mal. Mais si tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Oui, mes enfants dans cette assemblée me connaissent. Oui, les enfants dans ma congregation, ils me connaissent. À certains, j'ai déjà dit. À certains, j'ai déjà dit. Je ne veux plus accepter ton sorry. Je ne veux plus accepter ton sorry. Montre-moi que tu as changé. Show me that you have changed. C'est de là qu'on va parler. Et c'est de là qu'on va parler. Parce que chaque jour tu viens, Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Et tu continues à faire la même chose. Parce que chaque jour tu viens et tu dis, Je suis désolé, je suis désolé. Tu es toujours le même chose. Et c'est de là qu'on va faire. La repentance n'est pas complete. La repentance n'est pas complete. Elle n'est pas effective. Et c'est pas effective. Alléluia. Amen. Glory to Jesus. Quand nous parlons de la conversion, Nous parlons de l'abandon d'une direction ou d'une mentalité. Nous parlons de l'abandon d'une direction ou d'une mentalité. L'abandon de faits et des gestes reconnus mauvais. Living or separating yourself from wrong things. Pour se tourner vers Dieu. To turn towards God. Afin d'obtenir le pardon. So you could receive forgiveness. Et marcher ensuite dans les voies de Dieu. And walk in the way of God. Donc la conversion en soi. So conversion in yourself. C'est une décision d'abandonner le mal. It's a decision to abandon wrong doing. Se retourner vers Dieu. And turn towards God. Et de suivre désormais ses voies. And to follow his ways. Alors le Saint-Esprit bien sûr. By the Holy Spirit of course. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 1 au verset 9 à 10. We are going to read the book of 1 Thessalonians 1, chapter 1, du verset 9 à 10. Verse 1 to verse 10. Ensuite nous allons lire Matthieu 18 au verset 3. J'ai besoin de l'interprete. And then we are going to read Matthieu 18, verset 3. Nous commençons par 1 Thessaloniciens au chapitre 1. We are going to start in the book of 1 Thessaloniciens, chapter 1, du verset 9 à 10. Verse 9 to verse 10. Et Paul poussait par l'Esprit qui parle aux Thessaloniciens. And it's Paul pushed by the Spirit he's speaking to the Thessaloniciens. La Bible déclare. The Bible declare. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. For they themselves declare concerning us what matter of entry we had to you. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. And how you turn to God. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. From idols to serve the living and true God. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. And to wait for his son from heaven who he raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Glory to the Lamb. Donc pour servir Dieu, tout bien que tu serves God, tu as besoin de la conversion. You need the conversion. Tu peux confesser. You could confess. Tu dois te convertir. But you need to convert. Je confesse Jésus comme le Seigneur et le Sauveur dans ma vie. They say we confess Jesus as the only Lord and Savior in my life. Amen. Amen. C'est pas mauvais, n'est-ce pas? It's not bad, right? Amen. Mais finis. We finished the confession. Et je décide désormais de le suivre dans toutes ses voies. And I decide from now on to follow him in all his ways. La confesseure qui sauve. And that's the confession that we did. Matthieu 18, verset 3. So we are in the book of Matthieu 18, verse 3. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapter 18. Vous voyez que nous partons doucement. You see that we are going slowly. Parce que la repentance est ce qui te ramène à la vie, bien-aimé. Because repentance is what brings you to life. C'est la clé de ta délivrance. It's the key to your deliverance. On peut pas parler de la délivrance sans parler de la repentance. We cannot speak about deliverance without speaking about repentance. Parce que par la repentance. Because by repentance. Tu remets à Satan ce qui lui appartient. You are giving back Satan what belongs to him. Donc tu coupes la connexion entre toi et le diable. So you are breaking that connection between you and the devil. Et avec l'aide du sang de Jésus. And with the help of the blood of Jesus. Tu es nettoyé, guéri et sanctifié. You are cleansed, healed and sanctifié. Pour une nouvelle vie. For a new life. Une vie de gloire. A life of glory. Matthieu chapitre 18, verset 3. So we are in Matthieu 18, verset 3. Je vais commencer au verset 1. I'm going to start from verse 1. La Bible déclare. The Bible declares. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Et disent. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? At that time, the disciple came to Jesus saying. Who then is the greatest in the kingdom of heaven? Verset 2. Verse 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Jésus called a little child to him, set him in the midst of them. Et dit. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. And say, Assurely, I say to you, unless you are coverted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Hallelujah. Amen. Nous pouvons aussi lire Actes, chapitre 11, verset 21. We could also go in the book of Acts. Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes, chapter 11, verset 21. And we are in verse 21. La Bible déclare. Actes, chapitre 11, verset 21. We are in the book of Acts, chapter 11, verse 21. La main du Seigneur était avec eux. And the hand of the Lord was with them. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. And a great number believed and turned to the Lord. Hallelujah. Amen. Beaucoup de gens se convertissent. A lot of people, they convert. Beaucoup de gens croient. A lot of people believe. Mais ils s'arrêtent à croire. Mais ils n'arrêtent à croire. Hallelujah. Amen. Mais tu dois te convertir. Mais tu dois te convertir. Gloire à l'anion. Glory to the man. Il est aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. C'est très important. C'est très important. Nous avons des troubles dans la société des enfants de Dieu. Nous avons des troubles dans l'église. Nous avons des troubles dans l'église. Même dans les foyers conjugaux. Même dans les foyers conjugaux. C'est un fixe. Merci, Céline. Hallelujah. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas le niveau de la conversion. Because there are people who don't reach that level of conversion. Moins de distraction, s'il vous plaît. Gloire à l'anion. Nous parlons de la conversion. We are talking about conversion, beloved. Ne soyez pas distraits. Let's not be distracted. Il y a beaucoup de gens. Même les grands serviteurs de Dieu aujourd'hui. There are lots of people. Even great servants of God. Ils parlent au nom de Jésus Christ. They are speaking in the name of Jesus. But ils ne se sont pas convertis en Christ. But they did not convert to Christ. Ils n'ont pas changé leur comportement. They did not change their behavior. La repentance doit amener à la nouvelle naissance. Repentance need to bring you to the new birth. Parce que Paul le dit. Because Paul says. Au livre de Galaxia. In the book of Galaxians. Chapitre 6. Chapter 6. Que ce qui est important. Now what is important. C'est être une nouvelle création. Is to be a new creature. Hallelujah. Amen. Donc tu peux aujourd'hui. So you could today. Venir à l'église. Come to church. Oui. Tu as eu tout ce qu'on peut appeler bénédiction selon les hommes. Yes. You have received everything we could call as blessing. Mais si ton nom est intérieur ne n'a pas changé vers Jésus. If your inner person did not change toward Jesus. Si ton comportement n'a pas changé. If your behavior didn't change. Tu ne peux pas être appelé chrétien. You cannot be called Christian. Mais nous parlons dans l'erreur. Beloved, we speak in error. Non, faites ce que je vous demande de faire. Ne faites pas ce que je fais. Mais c'est, oh, do whatever I'm asking you to do. But I'm not going to do what I'm asking you to do. Qui es-tu pour juger un serviteur de Dieu? Who are you to judge a servant of God? Christ est notre modèle, n'est-ce pas? Christ est notre modèle, n'est-ce pas? Mais comment tu serves Dieu? Tu veux pas être le modèle de peuple de Dieu? Mais comment tu peux servir les gens et ne pas être le modèle de Dieu? Comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur, je crée. When Paul dit, be my imitator, like I'm an imitator of Christ. La conversion, bien-aimé. Conversion, beloved. Nous partons dans le livre au chapitre 22. We go in the book of Luke, chapter 22. Du verset 31 à 32. We are in verse 20, 31 to 32. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé. Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you, pour vous cribler comme le froment, that he may seat you as wheat. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi le défaille pointe. But I have prayed for you, that your faith should not fail. Et toi, quand tu seras revenu, a fermé tes frères. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Pierre avait accepté d'aller, de te servir. Amen. Peter accepted to serve. Amen. Mais il n'y avait pas de conversion. Mais il y a le problème de conversion. Le même Pierre. The same Peter. Que Dieu, que Jésus a rencontré au bord de la rivière. That Jesus met on the river. Jésus lui a dit. Jesus told him. Suis-moi, je ferai de toi pêcheurs d'hommes et non pêcheurs des poissons. Follow me, I will make you fisher of men, not fisher of fish. Il a confessé, il est parti avant. He confessed and he went, right? Il est resté avec sa mentalité de pêcheur. But he stayed with that mentality of a fisherman. Nous voyons même à l'arrestation de Jésus. We see, even when Jesus was arrested, Pierre a tiré l'épée. Peter pulled out the sword. Pour couper l'oreille du soldat. To cut the ear of the soldier. Nous voyons même, Pierre a entraîné les autres à repartir péché. We saw Peter brought everybody else back to go fish. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait un problème de conversion. Because he had a problem of conversion. Le Saint-Esprit, la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu. The Holy Spirit, the Pentecôte, didn't take place yet. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 21. We are in the book of John 21. Au verset 3. We are in verse 3. John 21, verse 3. 3 à 4. 3 to 4. Jean 21, du verset 3 à 4. Simon-Pierre leur dit. Simon-Peter said to them. Je vais pêcher. I am going fishing. Et le dire. They said to him. Nous allons aussi avec toi. We are going with you also. Ils sortirent et montèrent dans une barque. They went out and immediately got into the boat. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. And that night, they caught nothing. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. But when the morning had now come, Jésus stood on the shore. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Alléluia. Amen. Où est la conséquence? Now do you see the consequences? Une personne convertie dépend du Seigneur, de son Mère. A person who's converted depends on his master. Un soldat enrôlé dans l'armée dépend des frais et du budget de l'armée. A servant in the army depends on the army's expenses. Tu depends de la provision, du service qu'il t'a engagé. You depend on the provision of the service that hired you. Nous avons un problème aujourd'hui, bien aimé, dans l'armée. We have a problem today in the church, beloved. Que les serviteurs de Dieu ne peuvent plus dépendre que de Dieu. That the servants of God, they no longer depend only on God. Mais Dieu nous a donné aussi la sagesse. They say, oh God gave us also wisdom. Est-ce que la sagesse de Dieu contredit la parole de Dieu? Now does God's wisdom contradict the word of God? Si un homme paye ses ouvriers, Dieu ne peut pas payer ses ouvriers. If a man pays his workers, God cannot pay his workers. Tu peux travailler. You could work. Mais honnêtement. But honestly. Au labor de ton Dieu. For the glory of your God. Pas parce que tu veux te comparer aux gens de ce monde. Not because you want to compare yourself with the people of this world. Beaucoup de gens vendent leur âme à Satan à cause des biens de ce monde. A lot of people, they sell their soul to Satan because of the goods of this world. Nous sommes dans Marc au chapitre 10. If we go in the book of Marc chapter 10. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We are in Marc chapter 10, verse 28 to 31. 28 to 31. 28 to 31. Je l'ai au nom de Jésus. I read in the name of Jesus. Pierre se met à lui dire. Then Peter began to say to him. Voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. See we have left all and we followed you. Donc, ici nous sommes convertis, nous suivons. Nous avons tout abandonné pour Jésus. So here we are converted, we abandon everything, we are following Jesus. Jésus répondit. Jesus answered. Je vous l'ai dit en vérité. And said, surely I say to you. Il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres. Verse 29, ma soeur. I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or land. Verse 30. For my sake and the gospels. Verse 30. On reçoit au centre présentement dans le siècle-ci des maisons des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Who should now receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution in the age to call an eternal life. But many who are first will be the last and the last the first. Et plusieurs les derniers seront des premiers. Amen. Amen. Nous avons un problème. We have a problem. Tu veux servir Jésus. You want to serve Jesus. Un pied dans l'évangile. You have one foot in the gospel. L'autre pied dehors. And one foot outside. Un cœur. Tu as combien de cœur au-delà de toi, on ne sait pas. How many hearts you have inside of you, we don't know. Tu as combien de maîtres. How many masters do you have. Tu as combien de sources de revenus. How many sources of revenue do you have. Même quand tu dois aller travailler, tu vas avec la direction de Dieu. Even when you want to go to work, you need to go with God's instructions. Mais très souvent nous ne nous retrouvons pas dans ce lot-là. But most of the time, we don't find ourselves in it. Dieu t'appelle à son service. God is calling you to his service. Non, tu veux d'abord aller t'occuper les choses du monde. No, you want to go and take care of first of the things of the world. Le même Dieu qui a dit à Abraham. The same God who told Abraham. Quitte le pays de tes pères. Leave the land of your father. Il n'a pas abandonné Abraham. He did not abandon Abraham. Hallelujah. Amen. Le même Dieu. The same God. Qui a parlé à Joseph. Who spoke to Joseph. N'a pas abandonné Joseph. He did not abandon Joseph. Ça peut prendre du temps. It could take a long time. Mais Dieu va toujours pour voir au besoin de ses servants. But God will always provide to the need of his servants. Paul poussé par l'Esprit. Paul pushed by the Spirit. Dit au livre de Rome 8. He says in the book of Romans chapter 8. Ni la famine. He said, nor anger. Ni les tribulations, ni les persecutions. Ni la maladie, ni la mort. Nor illness or death. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nothing will separate us from the love of God. Qu'est-ce que te sépare de Dieu? What is separating you from God? Le besoin d'argent. The need of money. Tu abandonnes, tu vends l'Evangile à cause de l'argent. You're going to sell the gospel because of money. Mais non, l'argent appartient à l'auteur de l'Evangile. The gold and money belongs to the author of the gospel. Donc il t'appelle servir à l'Evangile. Il te laisse affamé. So he will call you to serve him and then he will leave you hungry. Nous avons besoin de nous convertir à Jésus bien-aimé. We need to convert to Jesus beloved. Nous avons besoin de revenir au maître. We need to come back to the master. Il tient un livre de Jean 15 au verset 16. He says in the book of John chapter 15 verse 16. Je ne sais pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. That you did not choose me, I chose you. Il ne fait pas d'erreur. He doesn't make any mistakes. Mais toi tu vends l'Evangile. But you, you are selling the gospel. Toi tu vends tes dents spirituelles. You are selling your spiritual gifts pour les biens périssables. qui t'apportent nulle part. That takes you nowhere. Mais tu n'as pas besoin de la repentance. But you think you don't need repentance. Non, nous avons besoin de la repentance. We need repentance. Chacun à son niveau. Everybody at their own level. Nous avons besoin de nous convertir totalement à Jésus. We need to convert totally to Jesus. Afin de sauver nos âmes et de servir le Seigneur. For us to save our souls and serve the Lord. Nous partons d'Hébreu chapitre 9. We go in the book of Hebrews chapter 9. Au verset 14. Verse 14. Hebreu chapitre 9 verset 14. We are in the book of Hebrews chapter 9. Verse 14. Nous allons commencer au verset 13 parce que la phrase commence là-bas. We are going to start from verse 13 because that's where the sentence starts. La Bible déclare. The Bible declares. Car si le sang des taureaux et des boucs. For if the blood of bones and goats. Et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui s'ensouillent. Sanctifie et procure la pureté de la chair. And the ashes of the heifer sprinkled to the unclean sanctify for the purifying of the flesh. Verset 14. Verse 14. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même son tâche à Dieu. How much more should the blood of Christ who through the eternal spirit offered himself without a spark to God. Purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Quelle-même nous avons besoin de la reportage. Beloved, we need repentance. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Non, non, la représentation c'est au besoin du sang de Jésus. So in repentance, we need the blood of Jesus too. Pour repare le dommage causé. To fix the damages we have created. Combien nous sommes églagés de la vérité. How much we have stepped away from the truth. Combien nous sommes transformés en ouvriers d'iniquité. How much we become the workers of iniquité. Ceux qui travaillent que pour le ventre. Those who work only for their bellies. Comment tu travailles pour le roi de roi. How could you be working for the king of kings. Mais tu te mesures à ce que tu travailles pour les hommes mortels. But you measure yourself to those who work for human beings that would die. Morals. Alléluia. Amen. Parfois, quand je prends le temps de méditer, je ris. Sometimes when I take time to meditate, I start laughing. Après c'est la tristesse. And then sadness sinks in. Je dis, Seigneur, preserve moi. I say, Lord, preserve me. Aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Parce que ceux qui se sont éloignés aussi à un moment donné étaient fidèles. Because those who are now so far away at a certain time, they were faithful. Seigneur, pardon, fais-moi grâce de rester là. I say, Lord, please have mercy on me to stay here. La séduction est puissante dans le monde, bien-aimé. Seduction is strong in the world, beloved. Nous avons besoin de la repentance. We need repentance. Chaque jour. Every day. Parce que tu ne sais pas. Because you don't know. Il y a trop de faux prophètes, trop de faux docteurs. Il y a des gens qui se sont donnés à l'égarement de Balaam. Des vrais serviteurs de Dieu. Real servants of God. Mais la grâce que nous avons. Mais la grâce que nous avons. Dieu ne se répond pas de ses donnes ni de son appel. God doesn't repent for his gift or his call. Donc nous pouvons encore repartir. So we could still go back. Nous pouvons encore repartir, bien-aimé. Nous sommes dans un moment où personne ne connaît quoi faire pour sortir de cette pandémie. We are in a moment where no one knows what to do for us to come out of this pandémie. Il y a des gens qui font des chaînes de prière pour que cette pandémie s'arrête. There are people who are doing chains of prayer for this pandemic to stop. But if you follow the news, it keeps on multiplying and multiplying. Let's go back to the master. Let's go back and soften God's anger. The people of Nineveh, they went, they repented. Au temps de jeunesse. In the time of Jonah. And God spared them. And you and I, what are you waiting for? Tu ne veux pas écouter parler. Tu ne peux pas entendre parler de la repentance. You don't want to hear about repentance. Tu peux prier, chasser les démons. You could pray and cast all demons. Mais si tu dois les remettre. Mais if you owe their master. Il va les renvoyer. They will send them back. Hallelujah. Amen. Quand tu fais de mal. Quand tu fais de mal. Quand tu fais de mal. Et tu y demeures. Et tu restes en alli, tu es en alli, ça va être le dire. You are in a covenant with the devil. Mais quand tu dénonces le mal. Mais quand tu dénonces le mal. Tu confesses le mal en public. Quand tu confesses la wrongdoing in public. Le diable foudra dans toi. The devil will run away from you. Parce que tu n'es pas dit de sa confiance. Parce que tu n'es pas dit de sa confiance. Parce que tu n'es pas dit de sa confiance. Hallelujah. Amen. Mais c'est triste. Beloved, it's sad. Parce que tu peux entendre. Because you could listen. Et tu abandonnes la. And you abandon right there. Tu n'emboites pas le pas. And then you don't take that step. Et ta vie ne change pas. And your life doesn't change. Tu blames les serviteurs. And then you start blaming servants of God. Tu blames Dieu. And then you start blaming God. Non, Dieu fait ça par toi aussi. Tu dois faire ta part. Non, God did his part. You need to do your part. La nuit est avancée. Bienvenue. The night is advanced, beloved. Paul dit, la nuit est avancée. Paul dit, the night is advanced. Depuis on nous des oeuvres de ténèbre. Let's strip ourselves from the works of the darkness. Le Seigneur revient. The Lord is coming back. Quelle est ta position? What is your position? Quelle est ta position, beloved? Tu veux plaire aux humains? You want to play human? Tu veux que les humains t'acclament? You want humans to... Tu veux la gloire de ce monde? You want the glory of this world? Mais tu vas t'arrêter ici. Mais you're going to stop here. Parce que ce monde passera. Parce que ce monde passera. Et sa gloire. Mais ceux qui sont transformés à l'image de Jésus. Mais ceux qui sont transformés à l'image de Jésus. Ils sont de bord encore. Ils vont go glory after glory. Et nous prions que toi, tu prennes pas aussi à cette gloire. Et je prie que toi aussi tu prennes part aussi à cette gloire. Et je prie que toi aussi tu prennes part aussi à cette gloire. La main tendue de Dieu est encore là. The extended hand of God is still there. Matthieu 3, verset 8. We go in the book of Matthew, chapter 3, verse 8. We go in the book of Matthew, chapter 3, verse 8. Nous commençons verset 7. We're going to start from verse 7. Nous irons jusqu'au verset 10. Mais notre verset, c'est le verset 8. La Bible déclare. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il a dit. But when he saw many of the pharisiens and sadduceens coming to his baptism, he said to them. Il est mis pour Jean-Baptiste. And him being John the Baptist. Raste de vipères qui vous a pris à fuir la colère à venir. Brood of vipers who warned you to flee from the wrath to come. Producez donc du fruit digne de la repentance. Therefore bear fruits worthy of repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. And do not think to say yourself, we have Abraham out as our father. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abrave. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Verset 10. Verse 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. And even now the axe is laid to the roots of the trees. Tout arbre dont il ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. Nous partons dans Galax 5, verset 19 à 22. We go to the book of Galax 5, verse 19 to 22. Je lis au nom du Seigneur. I read in the name of the Lord. Or les oeuvres de la chair sont évidentes. Now the works of the flesh are evident. Ce sont la débauche, l'impurité, le dérèglement. Which are adultery, fornication, uncleanness, rudeness. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies. Adultery, sorcery, hatred, contentious, jealousy. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Outbursts of war, selfish ambitions, dissolution and heresies. L'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Envie, murders, drunkenness, rivalities and the like. Je vous dis d'avance. Just as I also told you in time past that those who practices such things will not inherit the kingdom of God. Verse 22. We are in verse 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. La loi n'est pas contre ces choses. Against such, there is no law. Donc quelqu'un qui vit dans la repentance. So someone who lives in repentance doit être en mesure de produire le fruit de sa repentance. Needs to be able to produce or bear fruit of repentance. Parce que nous nous reportons Because we repent Parce que le Reime des Cieux est proche Because the Kingdom of God is close Parce que le Reime des Cieux est au milieu de nous Because the Kingdom of God is among us Le Reime des Cieux est près de nous And the Kingdom of God is close to us Il faut produire les fruits But you need to produce the fruit Le Reime des Repentances Bear fruit of repentance Galaxians 5, verse 20 So the one who walks in repentance Cherche le fruit de l'Esprit Seek for the fruits of the Spirit Le cas contraire Contrary Tu cherches le fruit de l'Esprit C'est-à-dire les manifestations Le fruit de la chair De l'œuvre de la chair Otherwise you're looking for the manifestation Of the work of the flesh Que chacun s'examine Let each and one of us examine Tu veux voir la gloire de Dieu You want to see God's glory Tu veux voir Dieu dans ta vie Tu veux vivre dans la paix Tu veux vivre dans la paix Tu dois chercher à produire le fruit de la C'est-à-dire le fruit de l'Esprit You need to seek to bear The fruits of the Spirit Ce sont les fruits de la repentance Those are fruits of repentance On se repent parce qu'on veut devenir Dans l'harmonie We repent because we want to remain In harmony Dans l'amour, dans la paix In love and in peace Avec Dieu With God Et avec les hommes And with men Hallelujah Amen Aujourd'hui nous avons parlé Nous avons défini vraiment la repentance So today we have defined repentance Nous voyons que la repentance Ne peut pas aller sans la foi And we see that repentance Cannot go without faith La repentance ne peut pas aller Sans connaissance La connaissance de la vérité So repentance Cannot go along without the truth Sans produire le fruit Without bearing fruits Donc ne dis pas que tu vis Dans la vie de repentance So don't say that you live A repentance life Quand autour de toi Ne vois pas ce fruit And when around you We don't see those fruits Ne nous arrêtons pas la parole Let's not just stop in words Passons à l'action Let's go in the action now Afin d'obtenir le pardon For us to be able to obtain forgiveness Hallelujah Amen Mais franchement je ne sais pas Jusqu'à quand on va finir cette enseignée I really don't know When we're going to finish this teaching Parce que le Père en train de nous Est demandé d'une manière surnaturelle Because the Father is teaching us In a surnaturel way Travaillons de manière A la portée du fruit Et le fruit qui demeure Let's work in ways So we could bear fruits And fruits that remain Au nom de Jésus In the name of Jesus Nous nous arrêtons ici aujourd'hui We are going to stop here today Nous allons continuer le dimanche prochain Si Dieu nous fait grave And we are going to continue Next Sunday If God God gives us grace Mais avant de finir But before we finish Oui Dieu l'envoie quelque part avec toi God is sending me somewhere with you Dans Luc au chapitre 16 Merci Seigneur We are in Luc We are in Luc chapter 16 Luc au chapitre 16 We are in Luc chapter 16 Du verset 23 à 26 Verse 23 to verse 26 La Bible déclare The Bible declares Dans le séjour des morts Il éleva les yeux Et tandis qu'il était en pouvoir au tourment Il vit de loin Abraham Et Lazare dans son sein C'est l'histoire de l'homme riche Et du pauvre Lazare It's the story of the rich man And the poor Lazare Verset 24 Verse 24 Il s'écria Then he cried Père Abraham Aie pitié de moi Et envoie Lazare Pour qu'il trempe le bout de son doigt Dans l'eau Et me rafraîchisse la langue Car je souffre cruellement Dans cette flamme Father Abraham Have mercy on me And send Lazarus That he may dip the tip of his finger In water And cool my tongue For I am tormented in this flame Verse 25 Verse 25 Abraham répondit But Abraham said Mon enfant, souviens-toi Que tu as reçu tes biens Pendant ta vie Et que Lazare a eu les maux Pendant la sienne Maintenant il est ici consolé Et toi tu souffres Son, remember that in your lifetime You receive your good things And likewise Lazarus evil things But now he is comforted And you are tormented Verset 26 We are in verse 26 D'ailleurs Il y a entre nous et vous Un grand abîme Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous Ou de là vers nous Ne puissent le faire And beside all this Between us and you There is a great gulf Fixed So that those who want to pass from here To you Cannot Nor can those from there To pass to us De là à nous finissons en disant And here we are going to finish By saying Que prends soin de te repentir Maintenant Take the time to repent Now Après la mort Il n'y a pas de repentance Après la mort Il n'y a pas de repentance Tu ne peux pas changer de côté Après la mort You cannot change sides Même si les gens peuvent prier Pour toi mille ans Tu vas rester là Où tu es parti Au dernier jour Even if people pray for you For a thousand years You are still going to remain Where you want Abraham dit Il y a un grand abîme Abraham said There is a big gulf Fixed Entre le lieu de repos Et le lieu de tourment Between the place of rest And the place of torment On ne peut pas traverser That we cannot cross Donc celui qui a des oreilles Entende So those who have ears Listen Pendant que tu respires While you're still breathing Pense à te repentir Think to repent Parce que tu ne sais pas Comment tu mourras Parce que tu ne sais pas Comment tu mourras Et quand cela va arriver Et quand cela va arriver Et après la mort On ne peut pas reparer Et après la mort On ne peut pas reparer Ce n'est pas moi C'est écrit Bien aimé It's not me It is written Beloved Le lieu de tourment Nous voyons le riche Qui est en train d'être Vraiment tourmenté dans la flamme The place of torment We see that rich man Tormented in the fire Il n'y a plus de solution There is no more solution Donc si tu aimes ton frère Tu aimes ta soeur So if you need If you love your brother You love your sister Pré que pendant qu'ils sont en vie Qu'ils apprennent à se repentir Pré Pour that While they are in life For them to learn How to repent Afin D'hériter le royaume des soeurs For them to inherit The kingdom of God D'éviter cette flamme éternelle And to avoid That eternal flame Que Dieu vous bénisse May God bless you Père de gloire Nous te disons merci Father of glory We say thank you Nous élevons ton nom Seigneur We elevate your name Oh Lord Que toi tu restes avec nous Seigneur And you stay with us Oh Lord Parce que sans toi Nous ne pouvons rien faire Because without you We cannot do anything Ta présence est plus Qu'une sécurité pour nous Your presence Is more than security For us Notre nom est une tour Forte Une tour forte Autour de nous Your name Is a strong tower Around us Et nous voulons Demeurer dans ta présence And we want to remain In your presence Nous voulons demeurer Pour ce mois De doute qui s'en va We want to bless you For this month Of August ending Pour le mois de septembre Qui va commencer And for the month Of septembre We're about to start Seigneur nous te disons merci Lord we say thank you Pour tous ceux Que tu as protégés Que tu as gardés en vie Tout ce mois Pour tous les moments De douleur Et de joie Que tu nous as permis De traverser ce mois Pour tous les moments De douleur Et de joie Que tu nous as permis De traverser ce mois S'il te plaît Seigneur Que le mois prochain Aie plus de joie Que de douleur Let's that next month Have more joy Than pain Et que nous te rendons gloire And so we could give you All the glory Car tu mérites la gloire Because you deserve All the glory Tu es revêtu de gloire Et dire de demeurer Dans la gloire You are covered of glory And you are worthy To remain in glory Merci pour mon frère Ma soeur Qui nous suit Et qui va suivre après Thank you for my brother And sister Who is following us And now who follow us After Béni ton peuple Bless your people Merci Seigneur Thank you Lord Au nom de Jésus In Jesus name Que ton soeur protège Ce que nous avons reçu Let your blood protect What we have received Et que ton esprit sain Nous aide à comprendre Et à nous mettre au travail And let your Holy Spirit Help us understand And to put ourselves At work Pour ta seule gloire For your glory Nous t'avons ainsi prié We have prayed Et nous disons Amen And we say Amen Que Dieu bénisse Bien aimé May God bless you beloved A la prochaine Next time